Datant du XIVe siècle et classé au monument historique, le couvent des Dominicains détient plus de 400 000 documents, soit une partie importante de la mémoire écrite de l'Alsace depuis le Moyen-Âge. Ce lieu deviendra une bibliothèque publique, fonction qu'il occupait déjà avant sa restauration, mais il sera également composé d'un espace musée, d'un lieu de conservation, de collection de livres anciens et d'un espace d'études et de recherches. La fin des travaux approche, les aménagements intérieurs avancent, l'enduit et la peinture des murs ont débuté et la reconstitution de cette ancienne sacristie, belle surprise du chantier, est quasiment terminée. Cette fonction était connue et documentée, on savait que la sacristie se trouvait à cet endroit, mais ses dispositions étaient très partiellement connues, on savait qu'il y a eu un voûtement, puisqu'on avait des éléments qui étaient encore visibles malgré les cloisonnements et les modifications. Mais au fur et à mesure qu'on a dégagé les cloisons, qu'on a fait des sondages, on a pu trouver les fondations des piliers, trouver les traces des voûtes, des fragments de voûtes, on ne s'attendait pas qu'on trouve quelques mètres carrés de voûtes, y compris les couches de décors, de décors polychrome, à la fois sur la pierre et sur la voûte. Et on a enfin réussi à trouver les dispositions dans leur totalité, puisqu'on a la porte qui donne vers le cœur de l'église. Ces découvertes ont ainsi permis de reconstituer l'ensemble des voûtes de la sacristie. A l'extérieur, après la pose des réseaux, les aménagements paysagers du Jardin du Cloître vont également débuter. Une fois le chantier terminé, ce lieu accueillera différents publics, des passionnés de lecture, des touristes, mais aussi des scientifiques. J'ai souhaité aussi que les Colmariens puissent s'accaparer ce lieu et puissent aussi y pénétrer, y rester, le visiter évidemment gratuitement. L'idée est apparue qu'il fallait créer une grande salle de lecture pour les Colmariens, accessible gratuitement, comme on souhaiterait établir l'accès gratuit ici et tout à fait libre à l'intérieur du Cloître, qui a été un lieu culturel important au cours des dernières décennies. Le coût du projet s'élève à plus de 18 millions d'euros. D'ici quelques mois, le couvent des Dominicains pourra à nouveau accueillir du public. Ce lieu retrouvera aussi le personnel de la bibliothèque ainsi que son importante collection de livres. de la bibliothèque.